Mon livre s'intitule « L'ordre et l'erreur ». L'ordre, c'est bien sûr l'ordre biologique, à la fois fonctionnel et structural. L'erreur, ce sont les erreurs de lecture, les ratages accidentels, les mutations, autrement dit, qui distinguent le monde vivant de l'inanimé. On ne parle pas de mutation quand on parle d'un bloc de pierre. Les idées, puisqu'en fait c'est un livre qui retrace l'histoire de l'évolution des idées et des concepts en biologie, et depuis Aristote, que l'on considère comme étant le premier zoologiste. Les idées, eh bien, la plus grande idée en biologie est très certainement l'évolution, l'idée d'évolution. Les espèces évolues ne sont pas fixes. Cette idée d'évolution apparaît déjà au XVIIIe siècle, chez Diderot, chez Beaupertuis, chez un certain nombre de philosophes des Lumières, et donc bien avant un siècle, avant que Darwin n'émette son idée, sa théorie évolutionniste plus précisément, en 1859, et avec Darwin, la biologie devient une science historique. L'évolution est un fait, exactement comme la Terre tourne autour du Soleil, est un fait. On n'a jamais prouvé expérimentalement que la Terre tourne autour du Soleil. Tout ce qui est, l'est devenu. Et Darwin puise, dans l'anatomie comparée, l'embryologie comparée, la géologie, pour démontrer que l'évolution est précisément un fait avéré. Autre grande idée, déjà débattue au XVIIe siècle, l'idée de la continuité, la discontinuité de la nature. Vieille question. Le polype d'eau douce, qu'on appelle encore l'hydre d'eau douce, réalise-t-il le passage du monde végétal au monde animal ? Le corail est-il un végétal ou un animal ? La question sera tranchée en 1766. Le corail est bel et bien un animal. Et comme disait le grand généticien des populations, Théodosius Dobzhansky, qui a écrit une phrase que je trouve absolument magnifique en 1973, « Rien n'a de sens en biologie, si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Une magnifique phrase. Je disais que le sous-titre de ce livre est l'histoire de l'évolution des idées, des concepts en biologie. J'ai illustré la plus puissante des idées, qui est celle de l'évolution. Au niveau des concepts, il y a de très grands concepts en biologie, comme par exemple le milieu intérieur et sa fixité, de Claude Bernard en 1857. Condition de la vie libre et indépendante de la cellule. Il y a le concept de régulation, régulation embryonnaire ou morphogénétique, régulation au niveau de l'expression des gènes, à partir de 1960. On parle aussi du concept d'induction embryonnaire, enzymatique. On parle aussi du concept d'organisateur et d'induction embryonnaire. On parle aussi du concept de l'isogénie. Tiens, ça c'est un concept très intéressant, puisque c'est une des deux voies de réplication virale et qui a été mise en évidence en 1915 par un certain Thwart. Le génome d'un virus peut faire partie intégrante du génome de la cellule hôte, la cellule qui l'infecte, sans pour cela détruire la cellule. C'est la phase dite tempérée, sous l'effet d'un inducteur, qui peut être des rayonnements ultraviolets, des agents mutagènes, des rayons X. Cet équilibre virus, cellule hôte est rompue et la cellule hôte se met à produire du virus. L'état pour celle-ci, c'est la phase dite virulente. Il y a également le concept biologique de l'information génétique. Enfin, il y a le concept d'épigénèse, l'être se fait en se faisant. Les parties se forment les unes après les autres, partie après partie. Le petit être n'est pas préformé dans l'œuf ou dans le spermatozoïde, suivant que l'on était oviste ou spermatiste. Enfin, il y a le concept de l'invariance de la forme, autrement dit la régénération animale. Je coupe la patte d'une salamandre et cette patte se reconstitue. Et donc, c'est l'invariance de la forme. La patte se reforme exactement comme elle était auparavant. L'être vivant, autrement dit, l'être vivant se répare. 1740, Abraham Tremblay. Quelle est la méthodologie que j'ai choisie pour écrire ce livre ? Très simplement, c'est de lire très directement les acteurs de cette histoire, c'est-à-dire Cuvier, Darwin, Lamarck et tant d'autres, et puis se forger ensuite sa propre histoire. C'est exactement la méthode que j'ai choisie. Ma formation de biologiste moléculaire me l'autorise. Voilà pour ce qui est de ce livre. Donc, c'est un livre qui couvre toutes les disciplines, nous sommes toutes assez hétéroclites des sciences biologiques, puisque je parle de la physiologie, de la microbiologie, la biologie, la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, et que l'on va, à la fin du XIXe siècle, regrouper en une science tout à fait autonome, qu'on va regrouper sur le vocable de sciences biologiques. C'est vrai que, quand on est physiologiste, on est d'abord un biologiste, ou quand on est un biologiste cellulaire, eh bien, bien sûr, on est avant tout un biologiste. Même chose si on est microbiologiste, on est biologiste. Et donc, c'est vraiment à la fin du XIXe, que quand on parlera de biologie, on englobera toutes ces disciplines qui, jusque-là, était somme toute assez hétéroclite. Voilà ce que je voulais dire à propos de ce livre. C'est un livre très original, parce que, d'abord, il couvre une période qui s'étale sur 2000 ans, puisque je commence avec Aristote et Pline l'Ancien. Et je termine aux environs des années 70 avec deux grandes technologies que sont le génie génétique, et les anticorps monoclonaux. Parce que, évidemment, très souvent, les technologies ont aussi précédé, même pas très souvent, toujours, les technologies ont précédé les grandes découvertes. C'est parce qu'il y a eu le microscope optique qu'on a découvert l'infiniment petit, autrement dit, les protozoais, les bactéries, les amibes. Sans microscope optique, ça aurait été chose impossible. Même chose à partir des années 30. Alors, le microscope optique, c'est le XVIIe siècle, avec Van Leeuwenhoek. Dans les années 30, c'est le microscope électronique, qui, grâce auquel, on a pu visualiser, pour la première fois, en 1944, un virus. C'est d'ailleurs un Belge, Albert Claude, qui a montré, le premier, l'existence d'une particule virale, grâce à un microscope électronique qui avait été développé par les Américains. qui ajeté un pține, enfin, qui ajeté une puissance de